Annoncé depuis plusieurs années comme le futur André Signesta, Ricky Puch semble enfin être arrivé à la place qui est à la sienne. A savoir sur le rectangle vert avec une tunique du Barça sur le dos. Il faut dire qu'en deux matchs et demi, le milieu de 20 ans a transformé le jeu des Catalans. Et rappelez au club que la Masia existe toujours. Si l'éclosion de Ricky Puch date du 23 juin dernier et son match contre Bilbao où son entrée en jeu a totalement transformé le Barça 1 à 0, cela fait plusieurs années maintenant que son nom est sur toutes les lèvres des supporters catalans. Il faut dire que dès son arrivée à la Masia à l'âge de 13 ans, le petit Ricky a été comparé à André Signesta. Une comparaison que valide chaque personne ayant croisé Puch une fois dans sa vie. Que ce soit son ancien entraîneur en équipe B du Barça Gérard Lopez sur Eurosport, c'est du Signesta. Vision du jeu, capacité de dernière passe, changement de rythme, élimination de son adversaire direct sur un toucher de balle ou une feinte. Puch a tout ça, ou encore Gennaro Gattuso qui a croisé le jeune prodige lors d'un match de présaison en 2018 contre son AC Milan, Ricky est un spectacle. Voir un joueur qui a encore un visage d'enfant et qui maîtrise le ballon comme ça, c'est quelque chose qui m'émerveille. On voit qu'il sent le football, c'est de la poésie. Entre Barcelone et la sélection, Cesc Fabregas a longtemps côtoyé Don Andrés. Et lui aussi voit une ressemblance entre les deux bougres, comme il l'a affirmé en début d'année à la RAC1, Ricky peut devenir comme Iniesta. Je sais que le comparer avec Andrés est un grand mot. Mais un tel joueur pourrait valoir une fortune sur le marché actuel. Je suis sûr que Ricky a ce qu'il faut pour réussir et devenir un crack. Ricky Putsch, l'héritier naturel. Si tout le monde semble unanime à son sujet, pourquoi avoir attendu juin 2020 pour réellement lui donner sa chance après lui avoir offert des bouts de match et une rencontre de coupe du roi ? Gérard Lopez avance un début d'explication toujours sur Eurosport, je voyais sa qualité aux entraînements, même s'il ressemblait à un enfant de 13 ans. Au Barça, ils ont douté de son physique. Certains ne voulaient pas qu'il reste. Cela me rappelait les débuts de Xavi. On disait de lui qu'il était trop petit, qu'il ne prenait aucun risque, que son jeu était ennuyeux. Quelques années plus tard, il était devenu le meilleur milieu de terrain du monde. Il faut laisser du temps aux jeunes joueurs. Si l'excuse du physique peut être entendue, elle ne semble pas tenir, le Barça ayant eu l'habitude de faire jouer des tailles miniatures. L'autre réponse se trouve peut-être dans le recrutement du Barça qui, depuis plusieurs années, semble oublier ses jeunes de la Masia au profit de joueurs confirmés, achetés quelques dizaines de millions d'euros. C'est bien simple, il y avait 7 joueurs issus de la Masia au coup d'envoi de la finale de Ligue des Champions 2009. Contre 4 en 2015. Ricky déjà grand. C'est un doux euphémisme de dire que les derniers recrutements du Barça n'ont pas tous été une réussite. Et ceci peut expliquer que le club catalan revienne à sa base, à savoir la Masia. Au vu des finances plus que précaires de Barcelone, il ne devrait pas y avoir de folies effectuées lors du futur mercato estival. Une chance pour les jeunes du club comme Ansu Fati et surtout Ricky Puch de saisir cette opportunité qui leur est donnée. Et vu les performances du second, il est grandement probable de ne plus jamais le voir sortir du 11 de départ. Il faut dire que deux minutes suffisent pour se rendre compte de son apport dans le jeu du Barça et de son duo prometteur avec Frankie de Jong dans l'entrejeu. Toujours disponible, Ricky Puch oriente le jeu à droite, à gauche, en profondeur. Ma, il surtout toujours vers l'avant. Personne n'a menti, le jeune milieu est bien le successeur d'André Signesta. De quoi expliquer pourquoi Lionel Messi n'hésite pas à lui passer le cuir et lui rendre le 2 après le 1 de Ricky Puch. Des gestes simples que la pulga n'effectue pas avec tous ses autres coéquipiers. N'est-ce pas Antoine Griezmann ?